« Arrêtez, vous dis-je ! Arrêtez cette abomination ! » 21 juillet 2019, parole de Yahoua délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelscharpe, traduite et lue par Justine. Lorsque Louise a reçu ce message, il était 11h42 à l'horloge. Ce n'est pas un avertissement, c'est un constat, une déposition du trône des cieux où la sainteté règne de façon suprême. J'ai envoyé mon Fils pour racheter le monde de la souillure du péché, mais vous ignorez une chose qui consume mon cœur. Vous choisissez d'assassiner l'innocent jour et nuit et vous ignorez complètement les vérités incontestables de la vie. Prenez deux bébés. L'un est derrière un écran qui vous empêche de le voir et l'autre est à la vue de tous. Lequel est vivant ? Et lequel n'est pas vivant ? Le fait que vous ne puissiez pas voir le bébé dans l'utérus avec vos yeux naturels ne veut pas dire que sa vie est moins importante que celui que vos yeux voient, rendant alors votre conscience coupable d'étouffer une vie. Ne me dites pas que cette abomination n'est pas évidente pour tous, car elle l'est. Vous pouvez donner toutes les faux excuses que vous voulez et dire que vous allez changer les lois, mais la loi est que c'est purement et simplement un meurtre. La science le prouve et l'humanité ne peut pas le nier. Vous parlez avec un double langage. C'est manifeste quand vous dites que la vie de la mère est comptabilisée et la vie du bébé dans l'utérus est aussi comptabilisée lorsqu'il y a un double homicide. Et avec ça, vous dites que la mère a le droit de tuer son enfant à naître. Soit c'est un meurtre, soit ça ne l'est pas. Je dis arrêtez. Arrête d'inventer des excuses, Amérique. Car le monde regarde et suit ton leadership à permettre ses abominations. De celui à qui l'on a donné beaucoup, on attend beaucoup. Or vous vous retrouvez avec des balances qui basculent. Vous êtes sur le point d'être frappé pour votre absence de réaction à mon appel à considérer cet acte anticonstitutionnel. Et votre absence de réponse a changé la loi. Pas seulement pour l'avortement tardif, mais pour tous les types d'avortements. Vous savez qu'il s'agit d'un enfant en devenir. Alors quel est votre dilemme ? Vous allez voir ma colère vous frapper sévèrement. Car je dois prendre chaque esprit et chaque âme et leur apporter amour et pardon pour ne jamais avoir eu la chance de choisir le salut. Vous ne les voyez peut-être pas comme des vies. Pourtant, chaque esprit revient à moi avant l'heure. Et avant qu'il ou elle ait pu laisser son empreinte sur la société. Vous avez erré grandement sur ce sujet. Et si vous pensez que l'Amérique est grande, vous pouvez croire ce que vous voulez. La secousse, elle l'a. Alors, allez-vous rester debout en ignorant ce que vous devez faire ? Quand les lois sont enfreintes, ce n'est pas sans conséquence. Et quand vous ignorez mes lois, il y a des conséquences. Vos propres lois disent qu'il s'agit de meurtre. Et vous enfreignez vos propres lois. Ajoutez à cela, mon cœur est déchiré. Mais il se rétablit vite quand je dois réagir aux abominations et les stopper. Il est temps de vous secouer sévèrement. Et encore une fois, c'est là un constat. Car vous avez été prévenu de nombreuses fois. Et vous continuez dans votre folie, poursuivant votre vie comme si tout allait bien. Le monde ferait bien de se tenir prêt. Car il va se sentir déshérité. Toi, l'Irlande, tu t'es gravement égaré en suivant l'Amérique. Et tu vas aussi tomber à genoux. Quant à toi, le Canada, tu es devenu une telle abomination pour moi. Car tu t'es mise à marcher avec le malin. Idem pour toutes les nations qui ont choisi Allah et suivent ses voies et non les miennes. Ma voix, c'est l'amour véritable, pas le meurtre. Écoutez, car vous en êtes là. Et vous avez tout intérêt à vous accrocher à ce qui est concret. Et c'est moi, votre Père, qui est dans les cieux.